Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur le logiciel SelfCAD. Alors dans cette vidéo, on va voir quoi ? On va voir comment on peut rajouter sur des objets, des matières, textures, des couleurs, toutes ces choses-là avant de créer justement un rendu. SelfCAD, c'est un logiciel de modélisation 3D, pas forcément très connu, même plutôt peu connu, mais extrêmement intéressant. Donc vous pouvez le découvrir à travers mes vidéos. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à la chaîne. Je vais également mettre en premier lien dans la description le cours complet que je propose. Donc si tu veux te former, si tu veux maîtriser bien, parfaitement bien la modélisation 3D avec ce logiciel, ça sera en premier lien dans la description. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par générer une forme qui va être le cube ici. Alors mon cube, je vais revenir avec les valeurs par défaut. Comme ceci. OK. Alors je vais venir appliquer. Et ce que je vais vouloir mettre, c'est, alors dans un premier temps, vous pouvez simplement appliquer de la couleur très rapidement. Donc sélectionnez couleur ici. Vous avez un petit panneau qui est situé sur la droite. Et vous avez une palette ou un outil de sélection avec une roue des couleurs. Là, admettons, je viens chercher du rouge et je peux appliquer le rouge ici sur mon élément. OK. Alors ensuite, si on veut rajouter des matières. Donc on sélectionne notre objet et on va venir cliquer ici sur matière. Alors, au niveau des matières, on va avoir différentes options. Donc je vais pouvoir aller chercher soit une matière avec différentes possibilités. Je parle en fond matérial, lambert matérial, physical, toon, matcap. Alors le plus souvent, ce qu'on utilise, c'est le fond matérial qui est celui-ci. Donc on peut sélectionner, on va reprendre par exemple la couleur. Là, je vais prendre un bleu. Et puis derrière, je vais pouvoir par exemple sélectionner ici shininess. Je vais pouvoir retravailler si besoin. Je peux aussi travailler par exemple la couleur émissive. Vous voyez, comme ceci, pour réaliser des effets. Alors on peut utiliser celui-là, celui qu'on utilise beaucoup, beaucoup. Ça va être le physical, matériel. Moi, personnellement, celui que je vais utiliser le plus. Parce que là, vraiment, on retrouve ce qu'il y a de base, d'importance. Ça veut dire une couleur, une couleur émissive, rootness et metalness. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur dans le color picker. On va aller chercher un rouge ici. Je valide. Ensuite, je vais aller dans émissive. Je vais reprendre le rouge, comme ceci. Je valide. Et ensuite, je peux travailler sur ma rugosité à ce niveau-là. Et je peux travailler également sur metalness. On peut changer un petit peu par exemple émissive. Et puis vous voyez, on peut travailler sur la rugosité. On va changer un petit peu émissive. On va mettre un rouge un petit peu différent. Donc là, rugosité, vous voyez, on a quelque chose de plus rugueux. Et là, j'ai quelque chose de moins rugueux ici. Et là, on peut mettre metalness pour faire un effet métallique. Et du coup, ça va être beaucoup plus brillant. Donc ça, c'est ce que l'on va pouvoir utiliser. Donc rootness. Tac. Alors, il faut travailler avec les deux curseurs pour obtenir le rendu souhaité. On peut aussi diminuer, bien évidemment, l'opacité de son objet. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser. Ensuite, on peut aussi appliquer des textures. Alors, pour appliquer des textures, comment on fait ? On change. Et ici, on a texture en dessous. Alors, il y a une petite bibliothèque de textures. Il n'y a pas forcément grand-chose. Par exemple, si je vais dans wood, bois, je peux appliquer une texture bois ici. Alors, par contre, si on fait ça, en fait, il va reprendre également la couleur de la matière. Donc, couleur de matière, je vais mettre ici, resist default. Je vais également aller, alors là, j'étais en matière, physical. Je vais aller en fond de matériel, resist, default également. Tac. Ici. Alors, je vais même sortir pour, voilà, réinitialiser. Je vais aller dans couleur, je vais me remettre en blanc. Je vais à nouveau aller dans matière. Alors, au niveau des matières, je vais aller dans texture. On va reprendre ici, wood. Et là, on va pouvoir appliquer notre texture bois. Donc, on a différents types de textures de base qui sont classiques. On n'a pas énormément de choix. On peut mettre un petit peu des choses pour le toit. Au thing, on peut mettre un petit peu de briques, comme ceci. On peut travailler également sur autre. Là, on a simplement cette texture-là. Donc, il n'y a pas une bibliothèque énorme. Par contre, on peut aller dans custom et importer sa propre texture. Alors, pour importer sa propre texture, je descends un petit peu. J'ai add qui est situé ici. Et là, je vais retrouver, par exemple, bois, briques, marbre, pierre. Donc, ce que je vais faire, c'est appliquer briques, par exemple, ici. Et je vais ensuite cliquer sur... Alors, je vais revenir ici. Alors, je vais cliquer sur add. Je vais double-cliquer sur la brique, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir appliquer ma texture. Alors, cette texture, on a plein d'options pour pouvoir l'éditer. Alors, dans un premier temps, si je reviens ici, donc je reste sur custom. Mais quand je reviens sur le panneau du haut, j'ai la possibilité de travailler sur le UV. Alors, le UV, il va nous permettre quoi ? Il va nous permettre, là, on a custom UV. Et on peut travailler sur face UV, box UV, plein UV. Alors, là, vu par exemple, je suis... C'est des projections. Vu que je suis sur une projection cube, soit... Alors, le custom UV, en général, fonctionne bien. On peut cliquer derrière sur preview, ici. Si on clique sur preview, par exemple, on va voir le cube. Et on va voir notre élément, ici. On peut aussi aller sur edit UV, preview, à ce niveau-là. Et, en fait, on pourra... On a notre projection de texture. Et on aura la possibilité de faire, par exemple, un scale. Et... Alors, on aura d'autres options. Et là, suivant ce que je fais, je vais zoomer un petit peu sur ma vue de droite. Et vous voyez, je peux faire un scale, comme ça. Je peux changer, ici, les différents éléments, suivant ce que je veux faire. Donc, je peux faire un scale, mais je peux faire aussi, par exemple, une rotation. Ici, tac. Je peux faire une rotation de texture. Donc, on va pouvoir faire plein de choses. Si on veut rester sur quelque chose d'un petit peu plus simple, là, on est sur l'édition du UV. On peut également revenir sur mapping. Là, alors, je zoome un petit peu. Je peux revenir sur mapping. Je vais en boîte, par exemple. Donc, là, j'ai une projection boîte, donc de type cube. Et, en fait, je peux travailler, ici, avec mes valeurs. Donc, là, je peux travailler en largeur, par exemple, à ce niveau-là. Là, je peux travailler sur mes éléments en hauteur. Et là, je peux travailler sur mes éléments en profondeur. Et vous voyez, vous pouvez vraiment avoir des options avancées pour créer vos modifications. Alors, si je remets Reset Default, ici, tac. Alors, je vais revenir. Ici, on va remettre une preview. Tac. Alors, là, il m'a remis cette projection. Alors, je vais revenir sur ma boîte. Tac. On va zoomer un petit peu. Alors, le Reset Default ne fonctionne pas bien, là, ici. Alors, ce qu'on va faire, on peut... Je vais zoomer un petit peu sur la droite. Donc, quand vous êtes ici, vous voyez, vous pouvez utiliser UiTile, aussi, et le VTile. Et là, vous allez changer votre projection. Donc, vous avez vraiment plein d'options. Je peux effectuer une rotation pour venir modifier votre texture. Alors, je vais venir sortir. Je vais vous montrer quelque chose de complémentaire. Je vais reprendre ma mèche. Je vais revenir dans les matières. Et je vais à nouveau aller, ici, dans Texture. Et je vais essayer de re-sélectionner une texture. Donc, je vais aller dans Custom. Je vais reprendre ma texture Brick qui a été enregistrée. Donc, quand vous allez dans UV, vous avez donc cette possibilité avec le Mapping Option. Vous pouvez sélectionner une projection. Et ensuite, vous pouvez travailler sur les différents éléments. Vous pouvez aussi aller dans Edit UV. Alors, vous avez la possibilité de venir faire Unwapping aussi, éventuellement. Si vous retournez sur Map. Map, ça permet quoi ? En fait, ça permet de rajouter un élément complémentaire. Là, si je zoome un petit peu, en fait, j'ai simplement ma texture projetée. Et je peux compléter avec quelque chose de complémentaire. Qui peut être, par exemple, un Bump. Donc, rajouter quelque chose du relief. Ça peut être Routeness, de la rugosité, Matcap ou Environment. Si je clique, par exemple, sur Bump, ici. Je peux rajouter une texture complémentaire. Donc, je vais dans Custom. Je vais dans Add, ici. Et je vais sélectionner, par exemple, une texture pierre, en fait, qui va m'apporter un effet relief rugueux. Donc, je clique ici. Tac. Maintenant, je viens l'appliquer avec un double clic. Et vous voyez, ça vient s'incruster directement dessus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Map. Quand vous avez des logiciels comme ça, de modélisation 3D, donc, vous mettez votre matière ou votre texture. Alors, vous mettez votre texture en général. Et derrière, vous avez le Map qui permet de venir compléter avec une autre texture qui va venir s'incruster. Suivant ce que l'on choisit. Là, je l'ai mis en Bump. Et si, par exemple, je me mettais en Routeness, je peux avoir un rendu un petit peu différent. Là, par exemple, je suis en Bump. Je vais enlever la pierre, ici. Alors, je vais revenir sur mon élément Brick. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir ici. Voilà, je vais remettre Reset Default. Je vais recommencer par une texture dans un premier temps. Images. Custom. Donc, je vais reprendre cette texture-là. Et je vais revenir sur mes Maps, ici. Et cette fois-ci, je vais changer Bump pour, par exemple, Routeness, ici. Et au niveau de Routeness, à ce niveau-là. Alors là, d'ailleurs, j'étais en Physical Material. J'ai le Matcap, ici, Environment, Bump. Je ne peux que l'appliquer sur le Bump. Alors, j'ai un Normal, également, que je peux appliquer. Et là, je peux mettre une Custom. Et si, par exemple, je mets le pierre en Normal, vous voyez, j'aurai ce rendu-là. Pourquoi j'aurai ce rendu-là ? Parce que là, je suis sur le mode Normal. Si je suis sur le mode Bump, j'ai un rendu différent. Et effectivement, là, par exemple, dans cet exemple, le Bump peut être intéressant, ici, pour faire un effet relief. Comme ceci, sur ma texture. Donc ça, ça, ça marche sur tout type d'objet. Tout type d'objet, si je viens supprimer mon objet qui est situé ici, je peux mettre n'importe quel élément. Ça peut être, par exemple, une sphère. Et ça, ça, ça va fonctionner exactement de la même façon. Donc là, je clique ici. Je mets default value. Je valide. Si je veux appliquer une matière ou une texture, je vais sur matière. Je sélectionne ici. Admettons, on va revenir sur texture. Là, je vais prendre une texture brique de base à nouveau. Et je peux positionner ma texture brique. Derrière, je peux aller dans UV. Ici, j'ai le mapping. Donc là, je vais avoir le custom UV comme ça. Après, vous voyez, là, on va faire des projections différentes. Si, par exemple, je mets boîte plane. Donc là, je vais rester, par exemple, en custom UV. Je peux aller également sur le unwapping. Clé, créer un unwapping automatique. Ici. Et dans ce cas-là, je vais avoir mes différentes parties qui vont venir apparaître à ce niveau-là, au niveau de mon unwapping. Et là, c'est pareil. Je peux appliquer des transformations. Move, Scale, Skew, Taper, Blend, Inflat, Flatten. Je peux faire plein de choses. On n'utilise pas toujours. Il y a certains qu'on n'utilise pas très souvent. Vous voyez, par exemple, vous pouvez faire des scales comme ça. Vous avez plein d'options ici. Donc là, je n'entre pas trop dans les détails. Le but, c'est vraiment de vous montrer les fonctionnalités principales au niveau des matières. Vous montrer un petit peu l'étendue des possibilités de ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez apporter de la couleur, matière, texture. On peut même rajouter normal. On peut bien évidemment éditer la texture. On aura également la possibilité de l'appliquer si besoin uniquement sur des faces. Allez, on va s'arrêter pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je te rappelle également, premier lien dans la description, la formation complète que je propose sur SelfCAD. Donc, si tu es intéressé pour te former, vraiment bien maîtriser ce logiciel pour la modélisation 3D. Tout va se passer en premier lien dans la description. Pour d'autres tutoriels, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.